Salut tout le monde, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler Vietnam, allez, c'est parti ! La guerre du Vietnam. Une guerre suffisamment vieille pour que l'on puisse en parler avec un minimum de recul, mais également suffisamment récente pour que l'on puisse en souvenir. Peu importe votre âge, je suis quasiment sûr qu'en plus de la connaître, ne serait-ce que de nom, vous en avez également tous plus ou moins la même représentation. Des hélicoptères survolant la jungle, fraîchement rasés par des largages de napalm sur fond de musique rock, comme Fortune 8 Sun. De nombreuses oeuvres du 7e art ont également traversé les générations, transmettant en plus du souvenir de cette guerre, une imagerie devenue pratiquement universelle. Full Metal Jacket avec sa fameuse scène du Sergent Hartman. Vous n'êtes même pas humain, banque d'enfoirés ! Apocalypse Now. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin ! Ou encore les premiers Rambo. Tous ces grands titres de films devenus cultes, tous parlant du Vietnam. Il faut comprendre que cette guerre a eu un immense impact sur la population américaine alors qu'elle n'était même pas encore finie et qu'elle a été suivie dans le monde entier. Avant donc de parler de quelques jeux qui en ont découlé, laissez-moi vous présenter brièvement cette guerre qui est devenue, malgré elle, l'une des plus connues de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour commencer, il faut comprendre que le Vietnam, tout comme ses pays limitrophes, sont des créations relativement récentes. Car en effet, il s'agit de l'ancienne Indochine qui n'est autre que le nom donné aux colonies françaises de la région. Avec la Seconde Guerre mondiale, la France perd de son autorité dans la région et à peine le deuxième conflit mondial conclut, la France s'engage dans une guerre pour maintenir son emprise locale. Mais suite à de nombreuses années de combats acharnés contre les rebelles communistes, l'armée française essuie une très lourde défaite dans la cuvette de Djem Djemfou en mai 1954. Cette bataille amène aux accords de Genève signés la même année et au retrait définitif et total de toute l'influence française dans la région. Plusieurs pays sont ainsi officialisés suite à cette première guerre d'Indochine, mais surtout, le Vietnam est scindé en deux. Le Vietnam du Nord, doté d'un gouvernement communiste, et le Vietnam du Sud, doté d'un gouvernement autoritaire ressemblant au régime français soutenu, lui, par les Etats-Unis. Une situation particulièrement compliquée, surtout dans le contexte de la guerre froide où l'idéologie impérialisme américaine et l'idéologie communiste soviétique sont en perpétuelle confrontation. Rapidement, le Vietnam du Nord montre sa volonté d'unifier le pays sous une même bannière, ce qui inquiète grandement les Etats-Unis d'Amérique. Car la région est très instable. Le gouvernement américain craint que l'annexion du Vietnam du Sud par le Vietnam Nord fasse basculer toute la région dans les rangs communistes. Après une dizaine d'années, les tensions explosent entre les deux Vietnams. Les Américains ne pouvant rester impassibles face à cette situation prétextent l'attaque de deux dollars destroyés en août 1964 pour intervenir physiquement sur le sol vietnamien. Ainsi commence officiellement ce qu'on appelle la Deuxième Guerre d'Indochine ou la Guerre du Vietnam. Un conflit qui s'éternit jusqu'en 1975 dans lesquels les Américains s'enlisent mais surtout se déchirent. Car si ce conflit est tant resté dans les mémoires, contrairement à d'autres comme la guerre de Corée par exemple, c'est notamment en raison de tous les débats qu'il a suscité au sein de la population américaine et même du monde. En effet, la population, tout comme les combattants, remettent en question la légitimité dans leur implication dans cette guerre. De nombreuses manifestations ont lieu pour le retrait des troupes états-uniennes et de nombreux artistes de l'époque s'engagent souvent en chansons contre la guerre. Ce qui explique la prolifération de nombreux morceaux de musique devenus cultes de nos jours. Il faut comprendre que les tactiques employées emportent des millions de civils et que malgré l'usage d'armes chimiques comme le napalm ou encore l'agent orange, les USA n'arrivent pas à repousser l'idéologie communiste. Tout au long du conflit, la pression médiatique à l'international et de la population dans la rue devient telle que les Etats-Unis décident de se retirer suite à la décision du président Nixon en 1970. Les soldats américains sont retirés progressivement à partir de 1973 et les dernières troupes quittent le sol vietnamien en 1974. Le Vietnam du Sud, livré à lui-même, se fait écraser par le Nord l'année suivante, ce qui amène à l'unification du pays. Cet épisode sanglant reste encore aujourd'hui lourdement gravé dans la mémoire collective états-unienne. Et pour cause, ces dix années de conflit mettent un terme au prestige que les Etats-Unis pouvaient avoir dans le monde avec des tactiques largement discutables et une défaite militaire flagrante. Mais surtout, l'unité du pays, elle, a volé en éclats avec les espoirs de victoire. C'est pour cette raison qu'il n'est pas rare de trouver des oeuvres qui traitent de cette période. Très souvent, elles sont engagées et anti-militaristes, mais surtout, c'est une période qui parle et donc qui peut faire vendre. C'est pourquoi on trouve pas mal de jeux vidéo qui traitent de cette période. Des FPS, des DPS, on en trouve presque pour tous les goûts, mais surtout de qualité. Allons donc voir ça de plus près. Et pour commencer, un jeu développé par Tripwire Interactive et Antimator Games, sorti en 2017, Rising Storm 2 Vietnam. Mais évidemment, quoi de mieux pour commencer qu'un bon petit jeu de stratégie ? Vietnam 65, développé par Every Single Story, sorti en 2015. Déjà, pour commencer, le jeu est graphiquement sympathique. Sans être exceptionnellement beau, il n'est pas non plus à jeter. Mais bon, faut quand même pas regarder trop près non plus, quoi. Uff. Comme son titre l'indique, le jeu se déroule en 1965, alors que tout n'a pas encore foutu le camp. Et c'est ici que le jeu nous offre une approche intéressante de cette guerre, puisqu'il n'est pas question d'écraser l'ennemi pour pouvoir gagner, car ici, seul le ralliement de la population à votre cause peut vous octroyer la victoire. À cette époque de la guerre, les populations ne savent pas encore quel camp rejoindre. C'est donc à vous que revient la tâche de fédérer les villageois autour des Etats-Unis et de vous assurer de leur allégeance. Pour ce faire, il vous faudra éliminer les troupes rebelles des environs et occuper les villages pour ranger la population de votre côté. Je m'arrive ! Salut ! T'as du temps pour entrer le sable ? Le jeu utilise le tour par tour et l'aspect stratégique, en plus d'être très bien exploité ici, est tout à fait plaisant. Le monde se présente sous la forme d'un damier sur lequel les unités évoluent, des unités d'infanterie, blindées ou aériennes. Et c'est précisément ici qu'il faut être vigilant. Au premier abord, la carte ne paraît pas bien grande, presque petite même, mais elle est en réalité très compliquée à parcourir. Vos unités disposent toutes d'un champ de vision qui peut être plus ou moins limité, d'une capacité de déplacement fortement influencée par le terrain, mais surtout de vibre embarquée. Car ce jeu n'oublie pas un aspect qui est très souvent délaissé dans d'autres jeux du même type, la logistique. En effet, ne pas ravitailler une unité dans la jungle vient à l'abandonner à une mort certaine. Il est donc essentiel de veiller au bon approvisionnement de chaque unité sur le terrain qui peut s'effectuer aussi bien par voie terrestre qu'aérienne. Ainsi s'installe un véritable casse-tête d'anticipation et de prévention dans lequel chacun a son rôle à jouer. Et bien sûr, les unités doivent être entretenues, ce qui vous coûte des points de commandement au début de chaque tour. Des points qui sont d'ailleurs dépensés pour la moindre de vos actions. Le joueur doit donc faire un choix. Choisir une stratégie utilisant peu de soldats au risque d'être pris en tenaille par les rebelles ou de perdre le terrain précédemment conquis ou utiliser plus d'hommes au risque de se retrouver rapidement à court de points. Pour vous aider dans la tâche, les ingénieurs peuvent aménager le terrain en construisant des routes ou des bases, ce qui peut faire toute la différence lors de vos parties. D'après les rapports, les communistes se cacheraient dans les arbres. Mais s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de rebelle. Vous pouvez me dire pourquoi on achète autant de désherbants ? Parce que ça brûle super bien ! Évidemment, dans un tel bordel, il est impossible de ne pas perdre d'unité. Et quand une unité se fait tuer, vous perdez des points de commandement car la capitale vous fera de moins en moins confiance au fil de vos échecs. Alors en vue de vos résultats, on va peut-être se retirer finalement. Oh, tout de suite ! Non mais on en a perdu combien cette fois ? 200, 300 ? Vous pouvez bien me refiler des hommes, quoi ! C'est que j'ai des communistes à crammer, moi ! Seulement 300 ? Dois-je vous rappeler qu'on approche des 70 000 ? Ça va ! Ça reste moins que le Covid ! Quoi ? De quoi parlez-vous ? Bien qu'il reste encore pas mal de points à approfondir, nous ne parlerons pas plus de ce jeu, tout simplement parce que celui-ci tourne rapidement en rond. Pas de campagne, pas de multijoueur, ce qui entre nous peut être une hérésie en 2015, et ce n'est certainement pas la puissante bande-son du jeu qui va nous tenir en haleine. Waouh ! Je me sors tellement Vietnam ! Mais son prix reste tout à fait raisonnable, il est très facile de le trouver pour une dizaine d'euros, et je rappelle que certains jeux comme My Bad Practice s'achètent eux 15 euros. Vietnam 65 est donc un jeu fort sympathique qui nous présente une vue aérienne de la jungle. Je vous invite donc à aller voir les combattants d'un petit peu plus près avec un jeu de 2003. Viet Cong, développé par Péteron et Illusions of Work. Alors oui, je suis d'accord, aujourd'hui, le jeu est moche. Mais pour l'époque, il est plutôt beau. Pour vous donner une valeur de référence, voici le Battlefield de l'époque, et le premier Call of Duty, sorti lui aussi en 2003. Ah ouais, ça nous rajeunit vraiment pas cette histoire. Déjà, commençons par les points positifs. Le jeu possède une vraie campagne dans laquelle évoluent plusieurs personnages. Certes caricaturaux, mais ici, la caricature est efficace et ne choque pas. On cerne très vite les personnages, et l'histoire est servie par de nombreuses cinématiques et scènes de dialogue qui renforcent son authenticité. Le jeu rappelle très rapidement les enjeux de la guerre via le personnage du guide, lui-même vietnamien, sans oublier les nombreuses références à l'histoire coloniale du pays et à la première guerre d'Indochine qui renforcent la crédibilité de l'histoire. De plus, les missions sont entrecoupées par des phases où nous sommes dans la chambre du personnage, ce qui renforce tout d'autant l'immersion. Phase dans laquelle sont diffusées de pod-musique d'époque. On retrouve aussi de la diversité dans les gameplays. Même si on reste à pied, les théâtres sont multiples. On passe de jungle en village, sans oublier les tunnels. Le jeu est sympathique. Il s'agit d'un FPS classique aujourd'hui, mais bien fait pour l'époque. Et le fait de pouvoir fouiller les cadavres ennemis et de parfois trouver des documents sur eux rappelle que notre personnage est avant tout un membre des services de renseignement avant d'être un soldat. C'est juste dommage que ces indices ne servent pas pour autre chose, et le système pour récupérer des munitions est complètement expérimental. Mais... Mais tu vas les prendre, oui ! Vous l'aurez compris, l'immersion est au cœur du jeu. Le jeu prend le temps de s'introduire et présente le Vietnam comme on se l'imagine. De plus, il sait exactement quand être stressant ou oppressant. Le début de la mission 2 est pour moi un exemple parfait de mise en situation réussie. C'est à partir de celle-ci que le jeu se lance vraiment. Vous êtes alors lâché quelque part dans la jungle et devez la traverser à l'aide du guide. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas vous en passer car c'est lui qui vous indique la direction à suivre mais surtout qui repère les nombreux pièges que vous devrez éviter voire désamorcer pour continuer l'aventure. Et je dois bien avouer que c'est fort plaisant lors des premières minutes de jeu. Mais c'est également là que les premiers soucis arrivent. Car le jeu se veut ouvert visuellement mais étroit dans son scénario. Il y a un chemin à suivre et pas un autre et on se retrouve vite perdu à chercher la suite du niveau. Alors oui, je vous parlais du guide censé vous guider à travers la jungle. Mais l'intelligence artificielle est clairement loin d'être parfaite et parfois pète des câbles. Et tu fais quoi ? Mais revenez ! Mais... Surtout que l'ordinateur refuse de vous guider si vous n'avez pas tué tous les ennemis quand bien même ils seraient loin derrière vous. Je ne sais pas si cette désorientation est un défaut ou pas. Historiquement parlant, c'est cohérent. La jungle est tendance et sans repère. Il était fréquent pour les hommes de s'y perdre. Mais ici, on est dans un jeu vidéo et ça devient rapidement saoulant surtout quand on cherche la sortie pendant plus de 10 minutes. Évidemment, c'est souvent lors de ces passages que vous faites allègrement défoncer le cul par un vietcong planqué dans un palmier parce que le jeu n'offre aucun repère visuel pour vous prévenir qu'un viet s'y trouve. Alors ce ne serait pas un problème. Si la vie ne se faisait pas aspirer, un rien peut vous tuer. Les chutes, mais surtout les ennemis qui l'affront baissés tellement vite qu'on a l'impression de se faire one shot. Alors que non ! Mais moi, mon passage préféré, c'est quand vous sortez d'une cinématique et qu'un ennemi vaut one shot. Ça fond tellement dans la bouche. Mais revenons sur la mission 2. Comme je l'ai dit, le niveau commence par la promenade piégée et le moindre piège vous tue en un coup. Logique. Mais ensuite, le jeu combine les pièges et les vietcongs. Ça devient tendu. Et c'est à peu près à ce moment-là que les coéquipiers se révèlent mortels et que leur décès vous amène au game over. Merde. Car oui, il est utile de préciser qu'ils ont la même vie que vous. Tous ces points amènent au même résultat. Le jeu est frustrant et stupidement dur par moment. Non pas parce que le jeu fut pensé pour être difficile, mais parce qu'il y a tellement de choses à surveiller entre le gameplay ou les soucis du jeu qu'on se fait rapidement avoir par l'un ou par l'autre. Ah, le passage du canyon du niveau 2. Un passage super amusant dans lequel les alliés adorent se jeter sur les grenades et les vietcongs se planquaient dans les palmiers. Un délice. Le résultat est simple à résumer. Je le connais par cœur. Lors du test, il m'a fallu deux jours pour le passer tellement le game over est facile. Ah, bah c'est sûr que si leur but c'était de montrer à quel point le Vietnam c'était la merde, c'est réussi ! Et cette caméra qui filme qui est mort pour bien insister sur le fait que vous êtes une grosse merde incapable de survivre face à ça ! Non, mais puis je veux dire, c'est quoi cette dégaine ? Enfin, vous arriviez bien à donner une posture cohérente à vos copains, alors pourquoi pas ici ? Parce que c'est l'ennemi ! Puis je veux dire, merde, quoi ! Enfin, personne ne se balade comme ça ! Un autre souci qui m'a quand même pas mal gonflé lors du jeu, c'est les collisions ! C'est tellement facile de se coincer pour un rien, alors que je ne puisse pas traverser mes alliés. Bon, ok, je veux bien. Mais connectez vos neurones, bande de palmiers communisme ! Et ne les faites pas rentrer dans les tunnels à vous suivre comme un petit chien ! Mais laisse-moi passer, gros débile ! C'est un cul-de-sac ! Tu t'attends... T'attends quoi pour bouger ? Mais tu vas le bouger, ton cul, oui ! Bon, ça fait le game over, mais ça valait le coup. Je vous jure que les collisions sont vraiment mal gérées dans ce jeu. Au premier niveau, je me suis retrouvé coincé dans un caillou juste parce que je m'étais éloigné des sentiers. Et ça arrive tout le temps, chaque objet y passe, les cailloux, les caisses, les arbres, on se prend dans tout ! Et puis, je sais que le jeu est vieux, mais bon, on pourrait quand même se passer de certains bugs complètement cons. Mais pour moi, le best-of arrive quand même au niveau 3, alors que vous ressortez du niveau 2, qui est déjà bien chiant en soi, on commence par la fameuse cinématique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais surtout, si vous ne voyez rien, c'est normal ! Moi non plus ! Ajoutons les problèmes vus plus tôt. La vie, la collision, les alliés mortels, tout ça. Mais attention, car dans cette mission, vous êtes accompagnés par vos potes habituels, mais aussi par des troupes sublés de la mienne, dont le nom n'apparaît pas lorsque votre viseur est dessus. Et dans cette nuit d'encre, je peux vous assurer que tous les vietnamiens se ressemblent ! Alors, c'est le jeu. Vous n'avez aucun moyen de les différencier, et je peux vous dire qu'avec le doute, vous allez souvent vous planter. Et bien sûr, si vous les tuez, ça fait gag-over. Le jeu, il n'a pas le temps. Enfin, j'ignore s'il s'agit d'un bug de ma version, ou si c'est parce que le jeu est trop vieux, mais il lui arrive régulièrement de planter. A tel point qu'au bout d'un moment, j'avais autant peur de recommencer suite à un game-over qu'un crash. Mais je tiens à rappeler que le jeu est âgé, et donc que j'ai souligné des soucis qui, à l'époque, ne l'étaient pas vraiment. En effet, les standards de jeu ont évolué depuis. J'ai donc analysé le jeu avec nos standards. Si je précise tout ça, c'est parce que le jeu fut très bien noté à l'époque. Et je comprends sincèrement pourquoi. Il reste quand même super sympa. Il y a des bonnes idées, une variation dans le rythme, la campagne est crédible en plus d'être mine de rien immersive. Mais malheureusement, le jeu a très mal vieilli à tel point qu'aujourd'hui, il en devient plus frustrant qu'autre chose. D'ailleurs, en parlant d'immersion, allons voir si le dernier jeu a fini de charger. Et pour terminer avec douceur, je vous invite à venir boire du sel ! Rising Storm 2 Vietnam, sorti en 2017 par Antimeter Games et Tripwire Interactive, soit les mêmes créateurs que Raid Orchestra. Oh, ça commence déjà tellement bien ! Alors, pour une raison qui m'échappe, le jeu peut être relativement long à des mains. Le jeu est relativement beau. Les graphismes sont corrects, les décors travaillés et soignés. Visuellement, nous sommes bien au Vietnam. De plus, le jeu offre de nombreux champs de bataille allant des forêts aux villes. Ce qui est très intéressant car on oublie souvent qu'il y a des villes au Vietnam, la jungle ayant pris la plus grande part dans l'imaginaire collectif. En plus, on retrouve la plupart des factions ayant participé au conflit. FNL, Australie, Nouvelle-Zélande, car oui, on l'oublie très souvent, mais il n'y a pas eu que les Etats-Unis qui se sont engagés dans cette guerre. Une petite anecdote concernant ce jeu, c'est que la première fois que j'y ai joué, je revenais d'une journée sur Battlefield V. Et à ton âme ! Et je peux vous assurer que la transition fut brutale. Car dans un jeu où il faut plutôt jouer... Et moi, j'étais plutôt... Comme dans un raid orchestra, une seule balle peut tuer. Et il n'est pas question de vie, mais de résistance corporelle. Le jeu est très intéressant. Le côté hardcore se marie parfaitement bien avec le gameplay et les combats de masse ne font que renforcer l'immersion. On a donc ici un bon exemple de maîtrise entre réalisme et confort de jeu. La bande-son est nickel. Trop peu de musique à mon goût, mais évidemment, ça, c'est du chipotage. Il est difficile de ne pas se sentir soldat d'un camp ou d'un autre. Surtout lorsque vous voyez vos camarades s'effondrer devant vous lors d'une charge. Mais évidemment, qui dit jeu réaliste hardcore dit parfois déséquilibrage abusif. Le spawn kill est assez facile et il n'y a aucun moyen de savoir d'où on vous a tué, ce qui peut permettre à n'importe qui de camper. Mais heureusement, ils sont assez rares et j'en ai que très peu croisé lors de mes sessions de jeu. Afin d'étoffer et de personnaliser votre personnage, vous débloquerez au fil des parties de l'expérience qui vous permettra de débloquer armes et tenues. L'expérience ne se débloque ni trop vite, ni trop lentement. Cependant, il ne faut pas oublier de jouer sur les parties classées pour que les scores soient retenus. La plupart des parties sont des parties non classées durant lesquelles vous ne gagnez pas d'expérience. Bon entraînement, certes, mais ça ralentit massivement la progression. Cependant, le jeu offre tellement de classes qu'il est tout à fait possible de ne jouer qu'avec les armes de base tant elles sont nombreuses. Après, bien comme dans tout jeu multijoueur, il y a quand même pas mal de moments frustrants. On se demande des fois si nos balles n'ont vraiment pas fait mouche et le fait de mourir en boucle n'est pas forcément plaisant à la longue. Par contre, gros bémol sur la luminosité qui est parfois très mal gérée. J'ai dû la retoucher assez régulièrement lors de mes parties, ce qui est assez désagréable car, une fois de plus, on ne voit rien la nuit. Mais c'est normal de rien voir comme ça la nuit. Non, je vais vraiment finir par croire qu'on voit que dalle au Vietnam à ce rythme-là. Bienvenue Marsou. Bienvenue au Vietnam. Merci, alors c'est vraiment super sympa. Par contre, c'est normal de rien voir comme ça là. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose quand même dans cette jungle. Laissez-moi des secondes. Je vais faire un peu de lumière. De la lumière. Attends. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada